L'agriculture togolaise représente 40% du PIB et occupe 65% de sa population active. La filière du riz représente moins de 10%, mais les résidiculteurs togolais, dans leurs efforts de tous les jours, veulent représenter le pays sur l'échiquier international. Et pour y arriver, il leur faut un soutien de l'Etat. Ici, nous sommes à Djokopé, dans la préfecture de Vaud. La société coopérative L'Olonion produit du riz naturel sur une superficie de 10 hectares. Dans le souci d'avoir une bonne production et un meilleur rendement, elle sollicite souvent le conseil de l'Etat et le soutien du MIFA. Cette année, elle se prépare à bénéficier des fonds du MIFA, d'où la visite est effectuée ce mardi 23 juin 2020 par Mme Chewou, conseiller à l'organisation et à l'appui aux acteurs agricoles au MIFA. Pour la scoop l'oignon, la campagne 20-21 leur permettra de bénéficier un fonds pour leur production. MIFA, de l'organisation du MIFA, de l'organisation de l'Olonion. Ayant fonctionné sur ses propres fonds depuis quelques années, ce financement leur sera d'un grand soutien car le travail est pénible. Car les gens n'ont pas d'un grand soutien, ils n'ont pas d'une des personnes qui ont un grand soutien, ils n'ont pas d'autre part, ce qui sont des questions. au dans les facs de l'article en l'cme et à l'article de la première fois c'est que nous faisons un état d'unerepasse et je fais mon état de les enfants parce que c'est un état d'un état d'ınfaire En attendant son premier financement, l'ONU poursuit ses activités avec ses moyens de bord. Il faut donc que les Tégolais consomment les produits locaux afin d'aider les paysans à vivre de leurs produits agricoles.